Les deux enfants ont effectivement changé mon rapport à ce métier, à la musique aussi, parce que moi qui travaillais beaucoup de nuit, maintenant je donne plutôt des vivrons la nuit, mais là où ça a changé mon rapport à ce métier, c'est que évidemment j'aime ça, c'est ma passion et je ne saurais rien faire d'autre que chanter, mais par contre, pas à tout prix et pas au prix de passer à côté de ma vie. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait que le plus important, c'est quand même d'être heureux et je ne suis pas certaine que ce sont des métiers qui rendent forcément heureux. Avec Tout est plus pop, j'avais envie de prendre un virage joyeux. J'avais envie de proposer une autre facette de ce que j'aime faire artistiquement. Mon envie, c'était d'ouvrir le ballet avec plutôt un truc qui fait danser, plutôt que d'aller vers des choses qui font pleurer, parce que je crois qu'on a besoin de trucs un peu joyeux. En fait, je crois que je n'ai jamais vraiment pris tout ça au sérieux, puisque finalement, mon métier de chanteuse m'est tombé dessus quelque part. Je n'ai pas été chercher ça. Ensuite, j'ai cultivé en travaillant, en me battant, en me trompant. Mais je pense que j'ai toujours eu un certain recul par rapport à mon métier, à la, entre guillemets, stérification, je ne sais pas, le mot qu'on peut employer, en tout cas. Mais aujourd'hui, je l'assume complètement. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai besoin de montrer que je ne me prends pas la tête et que tout ça m'amuse. En fait, sinon, ça ne ferait pas 22 ans que je fais ça. Moi, j'ai besoin de faire les choses parce que ça me fait rigoler. Si ça ne me fait pas rigoler, ça ne marche pas. Possiblement changer le parquet de chez moi. C'est un vrai projet. 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 Sous-titrage ST' 501